salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va donc parler de caméras de surveillance autonome sur batterie avec une batterie de 7800 ampères énorme et cette batterie va tenir sans avoir besoin de la recharger 210 jours cette caméra m'a été envoyé par la marque svis on va donc parler de la svis e life bc 1c alors si tu es comme moi si tu as la trouille tout autour de chez toi elle va surveiller autour de chez toi elle va détecter les intrus équipés de 32 gigas de mémoire interne si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel alors faut pas le dire je vais la cacher dans mon terrain et le moindre intrus svis sera là pour me le dire allez on part tout de suite dans le déballage de la svis e live bc 1c c'est sur vision high tech la chaîne de l'accessibilité pour tous c'est parti voilà donc le package que vous allez retrouver lorsque vous allez faire l'achat de cette svis e live en façade vous allez retrouver la e live bc 1c une caméra vraiment haut de gamme de chez svis on va tout de suite la déballer alors sur le dessus vous aurez une petite boîte carré plate avec à l'intérieur un petit gabarit qui va vous servir à percer à l'endroit précis où vous allez vouloir visser la caméra mais vous allez voir dans la vidéo il n'y aura pas forcément besoin de visser on aura ensuite les petites notices comme d'habitude qui seront en français vous en avez deux on va arriver sur le précieux la e live on est en présence d'une caméra très conséquente a vraiment un très beau produit on va bien enlever sur le devant la petite protection on est vraiment en présence d'une caméra très haut de gamme pourquoi je vous dis ça parce que déjà cette caméra est équipée à l'intérieur de 32 gigas de mémoire interne aucun besoin d'acheter une carte micro sd et ça c'est un des gros avantages de chez svis on aura donc l'arrière la caméra qui sera aimanté on continue tout de suite l'utboxing alors sur le côté droit de la boîte vous allez avoir une petite boîte avec à l'intérieur pas mal de petites choses pour mettre en place votre e life on a tout de suite le câble pour recharger notre caméra qui sera donc de type micro usb vers usb a vous aurez donc ce support à visser au mur alors c'est une caméra qui peut-être intérieur extérieur sans aucun problème bien sûr on va retrouver la visserie on retrouve à la prise murale de couleur blanche qui est de type européenne bien sûr pour recharger la caméra et à l'intérieur on aura donc un gros socle aimanté qui va nous permettre de mettre la caméra pour en fait la diriger comme on le désire dans n'importe quel sens et ça vraiment c'est top de chez top puisque il n'y aura pas fixé la caméra grâce à ce socle aimanté vous pourrez la retirer pour aller la recharger quand il y aura besoin de la recharger voilà tout ce qu'on va trouver côté packaging on va maintenant passer au spec de cette caméra et à l'appairage c'est parti alors on va parler spec on est donc sur une caméra d'une longueur de 10 cm pour un diamètre de 6,5 cm la e life b c 1 c est de couleur grise et noir avec cette caméra vous allez donc pouvoir communiquer avec la personne à l'extérieur et grâce à cette haut parleur vous allez avoir une alarme puissante vous allez vous en rendre compte tout à l'heure dans la suite de la vidéo on est donc en présence d'une caméra ip x 66 c'est à dire qu'elle ne craindra en aucun cas le gel la neige et la pluie ainsi que le soleil cette caméra est une caméra intérieur et extérieur il s'agit donc d'une caméra doté d'un zoom optique full hd 1080p équipé d'un zoom numérique huit fois elle sera donc équipé de différentes led pour éclairer les différents sujets en mode nocturne et cette vision nocturne sera donc une vision nocturne infrarouge et justement parlons de cette vision nocturne on sera donc sur une vision nocturne coloré donc en couleur vous allez voir les images sont assez impressionnantes par rapport à ce gabarit de caméra qui est vraiment très puissante de chez sviz elle dispose bien entendu d'un micro pratiquement en face de l'eau parleur vous allez avoir le petit clapet à soulever pour atteindre le port micro usb pour aller recharger votre caméra d'ailleurs par rapport à cette connectique vous avez deux possibilités soit vous allez pouvoir la recharger directement avec le câble qui est fourni ou vous allez pouvoir équiper cette caméra d'un panneau solaire qui sera vraiment plus pratique puisque ça sera ici le soleil qui rechargera votre e-life et les vidéos qui seront filmées par votre e-life seront donc des vidéos compressées en h 265 des vidéos qui prendront pas trop de place et comme d'habitude il faudra donc télécharger l'application sviz vous créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide et vous allez donc pouvoir appairer cette caméra attention cette caméra pour l'appairer il vous faut donc un réseau wifi 2,4 gigahertz alors on va passer au premier allumage et on peut s'apercevoir que ce bouton se trouve au dessus en fait de l'eau parleur au dessus de l'étiquette on fait un appui de quelques secondes dessus et voilà ce qui se passe voilà donc la caméra est prête à être appairé à partir de l'application je vous montre ça tout de suite lorsque vous avez entendu ce message votre caméra est prête à être appairé et visuellement vous pouvez voir une petite lumière bleue qui clignote sur le dessus de l'objectif qui vous dit prêt à l'appairage vous allez donc sur le play store ou sur l'app store puisque l'application est entièrement accessible à ios et android et vous allez télécharger l'application sviz vous créez votre compte et on va tout de suite appairé la e-life bc1c c'est parti pensez bien mettre votre téléphone sur un wifi 2,4 gigahertz pour que l'appairage puisse être correct ajouter un appareil pour commencer et contrôler ce qui se passe autour de chez vous ajouter un appareil bouton on va donc tout de suite ajouter un appareil c'est parti alors comme vous pouvez voir ici comme vous pouvez voir ici donc sviz fait pas mal de produits connectés et comme vous pouvez entendre l'application est quand même pas mal accessible côté voice over et côté tollback on va donc aller sur caméra donc tout de suite lorsque vous lancez caméra on vous demande d'aller numériser le code qr qui se trouve sous la caméra c'est parti et dans ces conditions vous allez pouvoir rapidement connecter votre caméra c'est parti on peut s'apercevoir que tout de suite notre caméra a été détecté numéro de série j l'appareil est allumé bouton on vérifie que l'appareil bien allumé c'est le cas on valide sélectionner l'appareil est allumé suivant bouton et on peut faire suivant description la configuration de l'appareil consiste en fait dans la connexion de l'appareil routeur le nom du wifi ssid et le mot de passe doivent être transmis du téléphone à l'appareil après avoir saisi le nom du wifi et le mot de passe dans l'application et après avoir établi la connexion au point d'accès de l'appareil pa l'appareil recevra les informations sur le réseau depuis l'application et se connectera automatiquement au routeur pour terminer la configuration de l'appareil vous devez 1 rapprocher le routeur wifi et insérer le mot de passe wifi correct 2 le point d'accès de l'appareil doit être activé et accessible par le téléphone 3 l'appareil le téléphone et le routeur doivent être proches les uns des autres et sans obstacles pour une connexion réseau optimale démarrer bouton on va démarrer initialiser l'appareil brancher l'appareil jusqu'à son démarrage complet le voyant clignote en bleu bouton sélectionner le voyant clignote en bleu on vérifie c'est le cas suivant bouton sélectionner le wifi du routeur et insérer le mot de passe ne sélectionner pas un wifi 5 gigahertz au cas où l'appareil ne se connecterait pas affiche live box quatrième quatrième mot de passe champ de texte point d'insertion à la fin on va entrer notre mot de passe c'est parti une fois que vous avez entré votre mot de passe wifi on a ce genre de fenêtre on fait rejoindre alors une fois que la connexion a été correcte au niveau du wifi on vous demande de choisir si vous voulez mettre votre caméra dans un groupe de caméras personnaliser utilisé un autre nom populaire salon chambre cuisine chambre d'enfant sous sol et rond avant bureau arrière court on va mettre ça à l'arrière court arrière court et vous allez tout en bas sur terminer 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 configuration complet welcome to easy bit l'appareil a été correctement ajouté en tête on a donc la e-life vous avez vu ça prend que deux minutes montre en main pour appairer ce genre de caméra et en plus cela a été très accessible vous avez donc ensuite un écran de bienvenue qui vous explique différentes choses de bien enregistrer le code qr etc pour bien pouvoir enregistrer votre caméra par la suite si vous devez la risé était suivant vous allez tout en bas sur le bouton suivant suivant salut à tous et donc actuellement vous êtes en train de voir la vidéo à partir de la caméra et vous êtes en train d'écouter tout ce qui se passe à partir de la caméra vous me dire en commentaire ce que vous pensez du son que cette caméra vous apporte cette caméra autonome 210 jours c'est vraiment le top équipé de 32 gigas vraiment c'est top dites moi en commentaire ce que vous en pensez je vais tout de suite aller la placer là où elle doit être c'est parti les amis et on va voir comment ça se passe pour la vision nocturne par rapport à la détection humaine c'est parti je montre ça tout de suite allez donc c'est parti là je suis dehors je vais me présenter devant la caméra et on va voir en combien de temps elle arrive à me détecter dès qu'elle voit un bout de mon visage c'est parti elle devrait voir c'était donc instantané elle m'a vu nickel la place autre part c'est parti allez c'est parti je l'ai mis dans un autre endroit on va voir dès qu'elle me détecte est ce qu'elle envoie une notification ou pas c'est parti elle m'a détecté instantanément c'est cool alors ici les amis je vais vous faire écouter l'alarme lorsque elle a détecté une perte personne c'est plutôt puissant vous allez vous en rendre compte vous même je peux vous dire que ça peut faire fuir quelqu'un voilà les amis donc ici je vous ai filmé mon écran puisque on est dans un endroit complètement dans le noir et comme vous pouvez vous apercevoir la pièce est pourtant très bien éclairé voilà donc là je suis en train de vous filmer une pièce qui est totalement dans le noir à l'origine et comme vous pouvez vous apercevoir on a un très bon rendu des couleurs on a vraiment quelque chose de parfait c'est vraiment super top en termes de couleurs malgré que l'on soit totalement dans le noir on peut s'apercevoir que la caméra elle est capable d'éclairer toute une pièce que je vous mets ici en gros sur votre écran alors regardez là je suis en train de me filmer dans le noir grâce à cette caméra et même si vous avez des intrus vous allez pouvoir les reconnaître sans aucun problème plutôt ultra sympa comme procédé non alors on va passer à la démonstration de l'application on va parler d'accessibilité et je vais vous faire mon ressenti de cette caméra voilà donc ce qui va être intéressant avec cette application S8 c'est que vous allez pouvoir la déverrouiller via votre Face ID ou le Touch ID et ça c'est déjà une sécurité qui n'est pas négligeable on arrive sur l'application donc plusieurs boutons alors côté accessibilité on a une très grande accessibilité sur cette application quelques boutons mal étiquetés ou pas étiquetés comme toute application gérant une caméra pour une personne aveugle ça peut être assez compliqué pour une personne malvoyante ça peut être complètement gérable alors on va rentrer dans les réglages alors côté réglages tous les boutons par contre ici vont être accessibles ici je vous montre caméra Christophe, configuration, mode fonctionnement, mode performance, détection intelligente, notification, audio, image, lumière, batterie 80%, généralité, stockage en cloud normal, liste des enregistrements, paramètres de sécurité, réseau livre box 4ème 4ème, informations sur l'appareil, de partager l'appareil, supprimer périphérique voilà donc avec l'application vous avez entendu tous les boutons sont très accessibles on a quand même pas mal de possibilités avec le côté alarme on peut même mettre sa propre alarme vocal je vais vous montrer comment on fait on va donc sur audio côté audio comme vous avez pu vous en apercevoir on peut servir de la e-live comme intercom donc on va pouvoir converser avec la personne qui est au bout de la caméra ça c'est plutôt cool détection intelligente, détection intelligente, l'appareil met une alerte en fonction du mode sélectionné, accéder aux paramètres des notifications donc on a donc le mode de détection intelligente par rapport aux êtres humains pour éviter que vous receviez des notifications si c'est une feuille qui bouge ou si vous avez un animal qui bouge dans votre jardin zone de détection on peut déterminer des zones de détection voilà donc comme vous pouvez voir ici sur cet écran on va pouvoir déterminer des zones bien déterminées dans une pièce où on veut que notre caméra sonne si elle voit quelque chose bouger pile poil à cet endroit ça c'est plutôt cool sensibilité de détection sans on a quand même pas mal de réglages très poussés par rapport à cette e-live voilà donc comme vous pouvez voir ce n'est pas non plus parce qu'on est malvoyant ou aveugle qu'on n'a pas le droit d'avoir des caméras de surveillance beaucoup de gens vont se dire mais pourquoi un aveugle à une caméra de surveillance ou un malvoyant et bien on est comme tout le monde on a envie de savoir on reçoit des notifications à partir de smartphone et comme tout le monde on peut être averti qu'un intrus se trouve autour de notre maison ou se trouve devant chez nous c'est je trouve très important en tant que justement personne en situation de handicap Alors notification audible c'est à cet endroit là que vous allez pouvoir régler en fait votre propre alarme votre propre voix qui va donner l'alarme à la personne écoutez ce que j'ai mis On peut donc créer sa propre sonnerie personnalisée je vous la fais écouter Alors moi je vais l'appeler caméra écoutez ce que j'ai fait Pour vous êtes sur une zone surveillée attention Pour vous êtes sur une zone surveillée attention Bien sûr avec la caméra vous avez donc toutes vos alertes au jour le jour Vous avez donc tout qui est enregistré sur la carte micro SD et ça c'est vraiment un des gros points de cette caméra de pouvoir posséder 32 gigas de mémoire interne Dès que vous mettez votre téléphone en mode paysage vous avez instantanément l'image qui suit Conclusion pour cette vidéo et pour cette caméra de chez Sviz la eLife BC1C Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description vous la trouvez pour à peu près une centaine d'euros Alors rapport à son prix je la trouve vraiment de très bonne qualité Avec sa batterie de 7800 mAh Alors on a quand même 210 jours et ça c'est vraiment pas commun pour comparer à d'autres caméras que j'ai déjà testées Celle-ci fait vraiment partie des caméras que je préfère Puisqu'elle est quand même multifonction On peut la connecter à un panneau solaire malgré tout comme les Rayolink Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas donc à liker et à partager cette vidéo comme d'habitude Et à vous abonner pour encourager la chaîne On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous Merci à vous et à très vite pour une prochaine Salut à tous Merci à tous Merci à tous